bonjour je vous aime tous très très bien victor et moi on est parti sur la lancée pour faire un gâteau light vous allez voir il est très simple mais alors à délice vous êtes prêts générique pour ce délicieux gâteau il faudra 120 g de farine, 50 g de maïzena, 2 oeufs, 180 ml de yaourt c'est à dire un bon yaourt à 0% des petites pommes en morceaux, une cuillère à café alors moi j'ai pris de la cannelle et un sachet de lusure chimique et c'est parti prenez votre compact elite pro platinum ou de luxe donc on va commencer à mettre le yaourt à 0% alors moi j'ai mis le petit fouet et on verse notre yaourt dedans dedans je vais rajouter, alors ordinarment quand on fait un gâteau yaourt on se met deux bons pots de sucre là je vais pas faire ça moi je prends la pure stevia à 0% du sucre donc spécial pâtisserie et là dedans je vais mettre on va faire le compact et là on va battre un petit peu donc là je vais battre allez une minute et on va mettre à 4 et c'est parti là on rajoute deux oeufs on va faire le compact et on rebattre tout ça pendant trois minutes trois minutes vitesse vitesse 5 et c'est parti arrivé à une minute et demie je l'arrête et là je rajoute une cuillère à café de cannelle dedans il va rester une minute et demie je ferme et c'est reparti c'est parti j'ouvre le petit couvercle et là je rajoute 50 g de compote alors sur balance et ça va vous peser automatiquement 50 g de compote alors forcément sans ajout de sucre on va toujours sur balance alors il y a qui disent on peut pas peser avec le compact si on peut on mettez un bol de sucre on vous remetait atteint à zéro surtout c'est très important et là on met 50 g de maïzena hop là juste bien on ouvre le compact on met 50 g dedans alors ça c'est fait ensuite on remet le bol dessus et là on va rajouter la farine alors toujours bien fermé le bol sinon vous ne pouvez pas peser tard à zéro 120 g de farine on pèse toujours à part et là on rajoute la farine dans le compact on ouvre le compact et là on rajoute la farine hop tout dedans on gratouille bien le fond on ne laisse rien et un sachet de levure chimique pour que le gâteau puisse monter allez un sachet de levure chimique la farine compact et on va aller manger mais on va aller manger pas encore on va mélanger le gâteau deux minutes vitesse 5 mais sur deux minutes et vitesse 5 et c'est parti on rabat un petit peu les bords là à tous les bords si vous n'aimez pas la cannelle vous mettez de la vanille de la fleur d'oranger du sucre pas de la vanille liquide pas sucre vanillé parce que c'est encore du sucre on rajoute en plus et la cannelle si vous le mettez un peu plus mettez un peu plus à moi j'ai mis un bon j'ai rajouté derrière votre dos là je rajoute les petits morceaux de pommes dedans j'ai mis l'équivalent de deux pommes parce que je suis gourmande et Victor aussi on va mettre 20 secondes histoire de bien tout mélanger vitesse 3 on va pas écraser c'est parti on ouvre le compas qu'on enlève le petit fouet on remélange bien comme ça la main si vous voulez et là on met dans un moule alors celui qui est bien j'ai pas à le beurrer donc je verre tout ça dedans alors cannelle et pomme ça fait un excellent mariage puis c'est assez bon la cannelle la pomme c'est ça ça sent l'hiver c'est parti environ 40 minutes à 180 degrés surveillez toujours votre four je dis jamais assez parce qu'on n'a pas les mêmes pour et c'est parti je viens de sortir mon gâteau je vous dis pas l'odeur de pomme cannelle vous n'avez pas l'odeur moi je l'ai à Victor ouais ça sent super bon on va le couper ensemble c'est trop fumant encore mais l'odeur après ce qui est bon aussi c'est mettre des petites noix dedans rajouter des petites noix des petites noisettes des petits fruits secs dedans c'est ce que vous voulez c'est selon mon invention voilà moi j'ai mis de la pomme de la panade de la poire pas des scooby doux hein non non dans la gâteau non 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 donc voilà la vidéo est finie j'espère que ça vous a plu faites le faites le dis moi ce que vous en pensez mettez moi un petit commentaire un petit pou pouce en haut activer la petite clochette en haut et je vous fais tous des gros bisous pour d'autres vidéos allez à bientôt au revoir